Dans ce document, à savoir numéro 18, nous allons voir quelques exemples de défauts bidimensionnels, les joints de grains. C'est une notion importante, les joints de grains, parce qu'elle sera réutilisée lorsque l'on étudiera les diagrammes de phase et donc la formation des grains. Et donc on parlera de joints de grains dans le chapitre suivant. Les matériaux cristallins, utilisés couramment, à quelques exceptions près, sont généralement polycrystallins. Ils ne sont pas formés d'un seul grain, c'est-à-dire que ce ne sont pas des monocrystaux, mais des polycrystaux. Donc ça, c'était la monocrystale, c'était la définition d'un... en fait, ça faisait partie d'une des conditions du cristal parfait. C'était un cristal parfait, c'était un seul cristal, donc un monocrystal, fabriqué à partir de sphères rigides dans des mailles parallépipédiques. Donc ça, c'était le cas idéal. Et finalement, on s'aperçoit que là, dans la réalité, il y a des défauts dans les cristaux. Et en fait, on va avoir donc des cristaux qui vont être polycrystallins. Donc, ils ne sont pas monocrystallins, donc ils ne sont pas constitués d'un seul grain, mais d'un ensemble de grains de taille plus ou moins grande, du micromètre à plusieurs centimètres. Donc vous avez sur la photo ici, donc sur la micrographie optique, pour être plus précis, vous avez différents grains. Donc là, ils apparaissent, en fait, on utilise simplement un microscope optique à son zoom maximum. On éclaire la surface, et en fait, suivant l'orientation des grains, ils vont renvoyer plus ou moins la lumière. Et donc, on va voir les différentes surfaces des grains, des grains différents, donc en fonction des couleurs. Et aussi, ça peut être dû aussi à leur composition, qui peut être parfois très légèrement différente, suivant le matériau. Mais dans les alliages, normalement, la composition est très proche. Donc voilà un grain. Donc si ce cristal avait été parfait, il n'y aurait eu qu'un seul grain dans tout l'alliage, ou dans tout le métal ici. Et donc, ce n'est pas le cas, donc on a quelque chose de polycrystallin, parce qu'on a plusieurs grains. Ces grains sont juxtaposés, et les régions où les différents grains sont en contact sont appelées les joints de grains. Ces régions sont des zones de transition caractérisées par des structures plus ou moins perturbées. Donc on va avoir, en fait, au bout de cette flèche, le joint de grains, donc entre le grain qui est jaune et le grain qui est orange ici. Donc c'est une zone de contact, une zone de transition entre ce grain et ce grain. Donc maintenant, vous avez un joint de grains entre deux grains d'aluminium, vu au microscope électronique en transmission à haute résolution. Donc là, ce n'est plus de la microscopie optique, on est vraiment dans une résolution beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante. Donc on voit les choses qui sont beaucoup plus petites, et on voit que ce qu'il y a en dessous, ce sont donc des atomes d'aluminium qui sont organisés d'une certaine façon, et ceux de dessus sont organisés d'une autre façon. Donc il y a un grain en bas, un grain en haut, et en fait, il y a une limite entre les deux, et c'est le joint de grains. Et donc il y a forcément une adaptation de la structure cristalline du bas et de la structure cristalline du haut à cet endroit, pour pouvoir créer une transition. Donc c'est ça un joint de grains.